Une histoire qui vous donnera certainement des frissons concerne une jeune navigatrice américaine audacieuse du nom de Tammy Oldham Ashcraft. En 1983, alors qu'elle n'avait encore que 23 ans, elle a traversé un véritable périple. Accompagnée de Richard Sharp, son compagnon britannique, elle avait été chargée de naviguer de Tahiti à San Diego en Californie, afin d'y livrer un yacht de luxe. Mais l'on sait tous comment l'océan peut se montrer, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. 20 jours après le début du voyage, les deux tourtereaux ont été pris dans un ouragan de catégorie 4, avec des vagues monstrueuses et des vents violents. Même s'ils ont tenu bon face aux vagues déchaînées, le yacht a fini par se retourner, comme un ballon de plage, alors qu'il était pris entre deux vagues. La dernière chose gravée dans la mémoire de Tammy, avant de passer les 27 heures suivantes assommées, est Richard qui criait, alors qu'une énorme vague frappait leur bateau. Plus tard, elle raconterait son éprouvante épreuve dans un livre, qui serait ensuite adapté au cinéma. Tammy possédait déjà une solide expérience en matière de navigation avant d'entreprendre le voyage fatal. Elle était très compétente et avait déjà traversé le Pacifique par deux fois. Partant de Tahiti pour San Diego, leur voyage s'est tout d'abord déroulé sans encombre, mais quelques semaines plus tard, des problèmes ont commencé à se poser. Un vent tropical venu du Panama s'est levé, et avant même qu'il ne s'en rende compte, la tempête s'élançait vers l'ouest, gagnant en intensité. Notre duo a eu beau s'évertuer à atteindre une zone qui soit en sécurité, l'ouragan se déplaçait à une vitesse incroyable. Et pour ne rien arranger, l'ouragan habituellement de courte durée, a duré dans le temps. Faire face à des vagues immenses et à des vents d'ouragan suffirait à donner des cauchemars à n'importe qui. Le bateau a été malmené, et en dépit de leur préparation, se débattre avec une mer déchaînée était une tâche insurmontable. Le bateau jaillissait dans les airs par-dessus les vagues imposantes pour retomber violemment, secouant toute la structure. Richard se trouvait au poste de pilotage, attaché avec un harnais de sécurité, alors qu'il zigzaguait entre les vagues massives. Mais ensuite, ils se sont retrouvés aux prises des vagues scélérates, ces monstrueuses anomalies qui surgissent de nulle part. Une telle vague a fait exécuter au navire un tonneau à 360 degrés. Et c'est la dernière chose dont Tammy se souvenait. Quand elle a repris ses esprits, Richard était introuvable. Le harnais de sécurité censé le maintenir attaché au bateau était rompu. N'ayant personne à proximité pour capter ces signaux de détresse, Tammy s'est retrouvée seule avec une radio longue distance endommagée par deux semaines de matraquage ininterrompue par les flots. Tout ce qu'il lui restait, c'était une radio très haute fréquence, VHF à courte portée, qui devait rendre l'âme après cinq jours en raison des dégâts causés par l'eau. Elle était seule et totalement coupée du monde. Tammy a dû compter sur ses outils de base pour naviguer jusqu'à Hawaï, un sextant et des tables trigonométriques. En utilisant la position du soleil, elle a pu déterminer sa latitude. Et une fois qu'elle a retrouvé sa montre, elle a également pu déterminer sa longitude. Cela a pris du temps, mais elle est bien parvenue à Hawaï. Tout au long de la période où elle était perdue en mer, Tammy a démontré à quel point elle était ingénieuse. Elle se souvient avoir essayé de remettre le moteur en marche, mais certaines pièces du bateau avaient fondu sur l'arbre d'hélice. Bien qu'elle ait été douée en mécanique, elle ne pouvait pas perdre de temps à essayer de réparer quelque chose qui semblait potentiellement irréparable. À la place, elle s'est appuyée sur sa formation de maître d'équipage. Tammy a également tenu un journal de son temps en mer, toujours consciente que si elle ne s'en sortait pas, ce pourrait être le seul indice de ce qui s'était vraiment passé. En relisant le journal, elle a admis que son état mental avait été gravement mis à l'épreuve. Mais malgré tout, elle a su démontrer que l'instinct de survie humain était incroyablement fort. Elle voulait vivre. Le héros de notre prochain récit est un homme du nom de Steve Callahan. Son histoire, bien qu'elle ressemble à un scénario de film hollywoodien, est on ne peut plus réelle. En 1982, Steve a participé à une course de voile en solitaire à travers l'immense océan Atlantique. Il a confié son destin à un navire qu'il avait conçu lui-même et fièrement baptisé le Napoléon Solo. C'était un bateau robuste et fiable, conçu pour résister aux tempêtes et défier les vagues. Mais un temps imprévisible s'est installé, qui a déchiré la flotte de course et coup les nombres de bateaux. Steve a dû se mettre sur la touche et amarrer le Napoléon Solo en Espagne pour des réparations de toute urgence. Après avoir réparé le bateau, Steve est reparti, cette fois en mettant le cap sur les îles Canaries. Il était déterminé à traverser l'Atlantique pour atteindre les plages de sable d'Antigua. Malheureusement, son bateau a été battu de nouveau par des vents violents, le laissant considérablement endommagé. Steve n'a eu d'autre choix que d'abandonner son navire et il a vite embarqué sur un canot de sauvetage gonflable. Steve a résolu de ne pas baisser les bras sans combattre. Avant que le Napoléon Solo ne sombre définitivement dans les profondeurs de l'Atlantique, il a plongé à plusieurs reprises dans les eaux tumultueuses pour sauver ce qu'il pouvait. Avec quelques articles essentiels à l'abri, il a lutté contre la faim, la soif et la solitude pendant les 76 jours qui ont suivi. Des pêcheurs l'ont finalement retrouvé et l'ont transporté à l'hôpital le plus proche où il a pu entamer sa convalescence. Maintenant, on pourrait penser que c'est là que se termine l'histoire de Steve. Son incroyable saga de survie a été partagée dans tous les magazines de voile du monde, présentée dans de nombreuses émissions de télévision et immortalisée dans son propre livre. Mais le record du plus longtemps jamais passé à la dérive en mer a été battu par un homme du nom de José Salvador Alvarenga. On parle là d'un individu à l'incroyable résilience et dont la ténacité et la volonté de survivre deviendraient vite légendaires. C'est parce qu'il est resté à la dérive pendant 438 jours interminables. Pêcheur de métier, José n'était pas étranger aux humeurs imprévisibles de la mer. Son aventure la plus éprouvante a débuté un jour comme un autre, en 2012. C'était le jour où José et son compagnon de pêche se sont dirigés vers les côtes d'un pittoresque village de pêcheurs nommé Costa Azul au Mexique. C'était la première fois qu'ils voyageaient ensemble. Cependant, la vie leur réservait une mauvaise surprise. Peu de temps après avoir quitté le confort de la côte, ils ont été pris en traître par une forte tempête. Elle a balotté leur petit bateau comme un jouet, le faisant dévier de son cap. Le moteur de l'embarcation et la plupart de leurs équipements électroniques à bord ont été endommagés. José, ne se laissant pas démonter, a réussi à appeler son patron à l'aide avant que le dispositif de communication ne lâche. Mais la réponse était aussi peu encourageante que leur situation. Pendant cinq jours implacables, la tempête les a malmenés. Lorsque les cieux se sont finalement éclaircis, José et son compagnon se sont retrouvés perdus, sans aucune idée de leur position ou de la manière de rentrer chez eux. Pour ne rien arranger, la tempête avait emporté la plupart de leur matériel de pêche, ne leur laissant que de simples outils de survie. Leur bateau n'avait plus de voile, de moteur ou de rame. Mois après mois, ils dérivaient sans but. Leur subsistance provenait de notre bonne vieille omère nature. L'eau de pluie et un assortiment de créatures marines comme des poissons, des tortues et autres oiseaux. Au bout de quatre longs mois, José a perdu son ami, mais il a décidé de continuer, espérant qu'il serait un jour secouru. Il ne se doutait pas qu'il était loin d'être au bout de son périple. Il a bien tenté de se signaler à tous les navires qui passaient par là. Mais ses appels désespérés étaient inutiles. Se reposant uniquement sur l'eau de pluie et ce que la mer lui offrait comme nourriture, José gardait le compte de ses jours par les phases changeantes de la lune. Ce n'est qu'un peu plus d'un an après la désastreuse tempête que José a finalement aperçu la terre. Son cœur s'est empli d'espoir. Il a abandonné son fidèle bateau, préférant nager vers le rivage. A sa grande surprise, il s'est ainsi retrouvé sur l'une des îles Marshall, située de l'autre côté du Pacifique par rapport à son point de départ. José a été emmené à l'hôpital où il a lentement mais sûrement récupéré ses forces. A son retour, sa famille a déclaré qu'elle n'avait jamais renoncé à le retrouver et était aux anges en apprenant la nouvelle de sa découverte. Toutefois, cette histoire de survie semblait si invraisemblable que nombreux sont ceux qui l'ont remise en doute. Un homme pouvait-il vraiment survivre si longtemps en mer sur un bateau minuscule ? Cependant, il y avait ceux qui offraient un contrepoint. Des experts ont avancé que la viande fraîche d'oiseaux et de tortues, qu'Alvarenga prétendait avoir consommé en abondance, aurait pu contenir suffisamment de vitamine C pour assurer la survie. C'est parti.